Bonjour à tous, c'est Sprulex et bienvenue dans ce troisième épisode de Let's Play sur Dragon Quest Builders 2. Alors, nous sommes échoués sur une plage. Nous avons trouvé deux personnages. Le garçon qui est en face de moi avec les cheveux longs noirs, c'est Malroth. Et la fille là-bas qui est dans la pièce, c'est Lulu. Et donc maintenant, il faut qu'on arrive à survivre en attendant les secours. Donc, j'ai besoin de faire un feu de camp. Très bien. Voilà, toi ici. Voilà, je vais manger un tout petit. Très bien. Maintenant, il faut que je trouve des coquilles risées. D'accord, il ramasse aussi. Très bien. Dis Sprulex, je voulais te demander quelque chose. Toutes ces histoires de fabrication, de matériaux et de bâtisseurs, qu'est-ce que ça signifie exactement ? Donc, tu obtiens des matériaux en cassant certains objets et tu les utilises pour fabriquer d'autres choses. C'est ça, être bâtisseur ? Bien, je comprends mieux. Hein ? Je devrais déjà être au courant. Vous êtes peut-être nombreux d'où tu viens, mais en ce qui me concerne, tu es le premier bâtisseur que je rencontre. Enfin, je crois, vu l'état actuel de ma mémoire, mais quand ça me reviendra, je te raconterai tout. Mes premiers pas, mon enfance dans un monde sans bâtisseur. En attendant, si tu as besoin d'un coup de main pour casser des choses, n'hésite pas, je suis pratiquement un expert en démolition. Tu te souviens de ces coquilles risées que Lulu nous a demandé de lui apporter ? Il en reste sûrement dans les parages. On devrait toutes les ramasser pour nous. Non, je ne peux pas casser. C'est trop solide. En continuant. Ok. Les coquilles risées, je ne vois pas où ils sont. Je ne vois pas à quoi ils ressemblent. Ça, c'est du taillou. C'est du bois. Putain ! C'est quoi cette chose ? Ce ne serait pas un de ces coquilles risées que la peste t'a demandé de lui apporter ? Je serais toi, je ferais attention. C'est le genre de truc à te retourner l'estomac quand c'est pas bien cuit. On va rester ici sur le... Là où on a pied. Tout ça comme ça, et après on va les voir un peu plus profond. Là il y en a. Ok, on y est. Là un, là un, merci. Là il y en a un. Alors, il y a un rocher, il y a un rocher. Là il y en a un. Mais je suis beaucoup plus lent dans l'eau. Autant pour avancer que pour taper. Allez, si tu veux m'y a ramasser, malrot. Ce sera tout, les coquilles risées, j'en veux plus des masses. Allez, allez. D'accord, il tape les choses qui donnent les mêmes matériaux que les dernières choses que j'ai tapé. Ça c'est bon à savoir. Bon, j'en ai pris assez, on retourne. Ah, c'est un cadavre. Ok. Par ici, il n'y a rien. Ok, alors le feu de camp. Je dois le poser où ? Qu'est-ce que c'est ? Ça craque, ça brûle, ça crache. C'est un feu de camp. Tu sais qu'il ne faut pas jouer avec le feu, n'est-ce pas ? Alors, une cuisine de campagne. De campagne, pardon. Vous pouvez vous servir d'un feu de camp pour cuire des aliments, sélectionner un ingrédient, mettez-le sur le feu avec X, puis appuyez sur A pour commencer à cuisiner. Essayez donc avec une petite coquillerie. Placer, cuisiner. Attention, Splex, tu as fait tomber cette coquillerie dans le feu. Ah d'accord, c'est comme ça que ça se prépare. Donc les bâtisseurs savent aussi faire la cuisine. Cette coquillerie va mettre un moment à cuire. On devrait se mettre à la recherche de matériaux, si tu veux, pour mon avis. Alors, le nourriture prend un peu de temps à cuisiner. Faites preuve de patience et ce sera prêt dans moins de deux. Alors, je vais regarder tout aux actos. C'est bien, il bosse sans moi. Très bien. Voilà. Stiff, Stiff, cet arôme. Est-ce bien le fumet délicat d'une coquillerie zécuite ? J'exige qu'on me l'apporte. Allez, oui. Miam, miam, miam. Ah, cette saveur iodée, mais... Mêlée à la texture granuleuse du sable. Un vrai délice. Mais il n'y a pas que les coquilleries zé dans la vie. Si tu ramasses quelque chose qui a l'air un temps soit peu mangeable, essaie de faire cuire avec ce feu de camp. Un repas cuit est bien plus sain et nourrissant qu'un repas cru. Et n'oublie pas, en cuisine, il ne faut pas avoir peur d'expérimenter. D'accord. Hop, préparez un plat, c'est bon. Oh, mais où sont mes manières ? Je ne vous ai pas demandé vos noms. Sprulex et Malroth. Sprulex, je sais déjà que tu es bâtisseur. Et toi, Malroth ? Je... je ne suis pas sûr, à vrai dire. Je sais que je me suis réveillé sur cette île, mais avant ça, c'est le néant total. Voyez-vous ça ? Un apprenti bâtisseur et son ami l'homme des cavernes amnésiques. Quel lieu surprenant ! Oh, tu n'y es pas du tout. Si tu crois qu'un homme de ma trempe irait faire un mi-ami avec cet avorton, tu rêves, ma pauvre. Oh, puisque on parle de rêve, je commence à fatiguer. Cette journée a été longue et j'ai l'estomac bien rempli avec cette coquillerie zé. Alors, Sprulex, ça avance cette paillasse que je t'ai demandé ? Je commence déjà à compter les moutons. Paillasse. Ok. Et c'est reparti. Il a ressorti son livre. Qu'est-ce que tu as inventé cette fois ? Ah oui, tu penses pouvoir fabriquer une paillasse à partir d'herbes sèches ? Il me semble avoir vu quelque chose de sec et d'herbeux sur le côté... Sur le... Oui, sur le... Sur la côte, pardon, à l'ouest. Ça pourrait être ça, non ? Eh bien, on y va. On se dépêche. On va y aller en sprint. Voilà, un peu l'herbeux sèche. Voilà, un peu l'herbeux sèche. Ça va, malheureusement, ils m'aident bien, franchement. Oh, une petite caverne. Joli. Bon, allez, j'ai normalement assez. On y va et on va voir où on atterrit. C'est parti. On sprint. Alors, la paillasse. Ingrédients, trois herbes sèches. J'en ai 27, donc je peux faire mes... Non, si je me trompe le bouton. Voilà, je peux me faire les trois. Abriquer trois paillasses ? Oui. Ok, alors, les paillasses. C'est formidable, Skrillex. Tu nous as fabriqué un lit chacun. En journée, faire une petite sieste nous permettra de regagner de l'énergie. Et dormir pendant la nuit nous protégera des dangers qui se tapissent dans l'obscurité. Je me demande ce que mes parents diraient s'ils savaient que je côtoie un bâtisseur et sur une île déserte qui plus est. Lorsque les héritiers de Chaos ont attaqué Chatoyonde, ma ville natale, des monstres effroyables les ont abattus de sang-froid. Déterminé à venger leur mort, je suis monté clandestinement à bord de ce navire de malheur. Mais ils m'ont capturé avant que je puisse agir et on connaît la suite. Père, mère, me voilà naufragé sur une île déserte en compagnie d'un rôturier et d'un homme des cavernes. Mais je survivrai, car je sais que vous veillez sur moi. Quoi qu'il en soit, je vous remercie d'avoir réglé le problème du couchage maintenant. Si vous le voulez bien, je suis fourbu. C'est l'heure de dormir. Très bien. Voyons voir, le pied s'est réparé, mon lit est fait et je suis repu. Ma foi, je crois bien que c'est l'heure... que c'est tout pour aujourd'hui. Je dois dire qu'avoir un bâtisseur à portée de main est d'une grande utilité. Difficile de croire que tu n'es qu'un apprenti. Nous sommes coincés ici, mais il faut voir le bon côté des choses. Je vais pouvoir te donner plein d'autres tâches à effectuer pour t'aider dans ton apprentissage. La vie de naufragé est loin du luxe auquel je suis habitué. Mais je pense qu'on va bien s'amuser. Quant à toi, Malrot, ce sera l'occasion de t'ouvrir à la civilisation et d'apprendre des bonnes manières. Spruinex, tu partiras tous les jours à l'aube me ramasser 30 coquérisées et 50 morceaux de varec. J'exige que tout soit cuit pour l'heure du déjeuner, compris... Attends, mais elle n'est même pas... Elle n'est pas chier, celle-là. Très bien. Ok, alors... Euh... Je vais tenter un peu de varec. Donc, hop, voilà, et cuisiner. J'espère que Lulu se calme après avoir obtenu ce qu'elle voulait. Mais en fait, c'est de pire en pire. Quoi qu'il en soit, je suis bluffé. Tu as réussi à produire tout ce dont on a besoin pour survivre malgré tout. J'aimerais tellement pouvoir en faire autant. Ah... Ah... Dis, Frulex, est-ce que je peux me servir de cet établi ? J'aimerais essayer de fabriquer quelque chose, moi aussi. Mais alors, qu'est-ce que t'en dis ? Je peux utiliser ton établi, je te promets de ne pas l'abîmer. Ben oui, vas-y. Il y a tout le monde à l'établir. Alors, qu'est-ce que t'en dis ? Oui, oui, allez. Après t'avoir observé toute la journée, je pense avoir compris le truc. Regarde, Frulex, moi aussi je vais devenir bâtisseur. Alors, qu'est-ce que tu faisais en premier, déjà ? Non, c'est pas ça. Zut, pourquoi ça ne marche pas ? D'accord, tu l'auras voulu. Prends ça. Où est-ce que je me suis trompé ? Je ne comprends pas. Ah, pourquoi je n'arrive pas à créer des choses ? Je ne serai jamais bâtisseur si ça continue comme ça. Peu, tant pis. Je pensais que ce serait marrant de fabriquer des objets, mais c'est beaucoup plus difficile qu'il n'y paraît. Désolé, Frulex, tu vas devoir te charger de la fabrication tout seul. Je compte sur toi. Et vu tout ce que tu as fait pour Lulu, je pense qu'il est grand temps que tu me fabriques quelque chose. Il n'y a pas de raison. Une petite idée. Massue de chêne, équipement. Bla, 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 bla. Embête, voilà. Massue de chêne. Solide bourdin de bois, seul malrot peut l'utiliser. Donc, j'en fais qu'un seul. C'est pour moi. Merci. Mais qu'est-ce que c'est ? Mais qu'est-ce que tu veux que je fasse d'un vieux bout de bois ? C'est une massue de chêne, tu dis-tu ? Et je peux m'en servir pour casser des choses. Ah, ah, ah. Formidable. C'est tout à fait pour moi, ça. Allez, je prends. Oh, cette massue me plaît beaucoup. J'ai hâte de voir les dégâts qu'elle peut faire. Autant la mettre à l'épreuve tout de suite. Je reculerai si j'étais toi. Ha, ha, ha. Quel bonheur. Et blanc, et blanc. Les gluants n'ont qu'à bien se tenir. Et dire que tu l'as fabriqué à partir des débris que t'as trouvés sur la plage, t'es vraiment doué. Merci, Sprudex. Cette massue est le meilleur cadeau qu'on m'ait jamais fait. Enfin, je crois. Hein ? Tu sens ça, Sprudex ? Une sorte d'orin néfaste. Elle émane de monstres bien plus dangereux que les minables petits gluants qu'on a vus jusqu'à maintenant, si tu veux, mon avis. C'est l'occasion idéale pour t'apprendre à les bases du combat. Suis mes instructions et tu deviendras un pro en un rien de temps. Le monstre se trouve quelque part à l'ouest, le long de la côte. Allez, viens, on va lui écribouiller le crâne. Destination ajoutée à la carte. Très bien, mais d'abord... Très bien. Alors... Posé. Je ne peux poser qu'une seule chose. D'accord. Bon, bah... Très bien. Oui. Je vais une fois manger ça. Ah oui, plus 15% plutôt que les 5% pour le barrec. Ok, on y va. Il est là-bas. Il est là-bas, il est là-bas, il est là-bas. Qu'est-ce que... Là, quand t'as mis ta main en l'air, j'ai été saisi par une irrésistible envie de la frapper. Comment ça, Topla ? Oh, c'est ce qui se fait entre amis quand on a réussi quelque chose. Le contact humain n'est pas vraiment mon truc. Mais je peux peut-être faire une exception. Au fait, qu'est-ce que t'as pensé du combat ? Je ne suis pas pour... Euh, je ne sais pas pour toi, mais ça m'a donné la pêche. Très bien, niveau augmenté. Malheureusement, il devient plus fort, il se plaît que ça atteint le niveau 2. CPV max augmente. Ok. Réduire ce rang en bouillie était plutôt satisfaisant, non ? Comment s'enlever une cro... Pardon. Comme s'enlever une croûte qui gratte. Mais je sais que tu es bâtisseur avant tout. Si tu préfères que je m'occupe des combats pour te concentrer sur la construction, ça me va aussi. J'aimerais avoir tes talents de création, ça a l'air vraiment amusant. Mais mon fort, c'est plutôt la destruction. On ferait mieux de rentrer avant que Lulu ne pique tous les lits. On ne peut pas lui faire confiance à celle-là. Je serai toi, je dormirai que d'un oeil. Sprulex, je suis heureux de t'avoir rencontré. Qu'est-ce que tu dirais d'aller explorer toute l'île, rien que tous les deux ? Enfin, ça attendra demain. Je suis lessivé. Alors, le sommeil est la moitié de la santé. S'allonger dans un lit la journée restaure vos PV, mais si vous allez vous coucher le soir, vous vous endormez immédiatement et vous vous réveillez que le lendemain, frais comme une rose. Je regarde, il y a des choses à taper. Voilà, on peut le faire avec. Ici, on voit là. Très bien. On va rentrer. Alors, il court à la façon de Naruto. Ouais. Par contre, l'endurance, c'est pas ça. On a vérité une bonne nuit de sommeil, blablabla. Ok. Bonjour, les paresseux. J'espère que vous avez bien dormi, car aujourd'hui débute notre nouvelle vie des naufragés. Pour commencer, vous allez me ramasser du varic sur la plage. Ah ! Non ! Qu'est-ce qu'il y a ? Un monstre ? Ma coquérisée, elle a disparu. Quoi ? Hé, malheureux, à l'avou. C'est toi qui l'as volé. J'en avais gardé un morceau exprès pour le petit déjeuner. Rends-la-moi immédiatement. Mais qu'est-ce que tu racontes, ma pauvre ? Je n'y ai pas touché à ton coquillage à moitié machené. Hein ? Cette aura, qu'est-ce que c'est cette fois ? Venez vous deux. Vous ne devriez pas rater ça. Alors... Ah ah ! Pardon. Ah ah ! C'est sans doute, c'est sans doute, lui, le mal appris qui m'a volé ma coquérisée. Ah 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 ! Je rêve où il vient de fendre cette falaise en deux. Et ça, qu'est-ce que... Est-ce que ce sont des marches ? Oh 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 ! Par, 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 par ici, jeune chenapant. Ce spectre ambulant ne pense pas sincèrement qu'on va le suivre, si ? À bien y réfléchir, il pourrait peut-être nous en dire un peu plus sur cette île. Frélex, Lulu, suivons-le. J'ai beaucoup de choses à lui demander. Alors déjà... Ok, il n'y a plus rien. Bon, on va s'arrêter là, pour cet épisode, et on reprend dans le suivant. En attendant, merci d'avoir regardé. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Mettez des pouces en l'air, abonnez-vous pour ne pas rater la suite, et surtout, eh bien, portez-vous bien. Bye !